La famille c'est Chris Macari pour Rappelit Ok Chris ça va ? Ça va et toi ? Ça va ça va ça va Tu pourrais te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ben Chris Macari, réalisateur d'origine antillaise J'ai la trentaine, j'ai fait mon parcours Je suis dans le milieu de l'audiovisuel depuis 2006 Professionnellement mais 2004 activement Voilà je n'ai pas fait d'études de cinéma J'ai tout appris tout seul Voilà je me suis fait tout seul Après avoir obtenu ton bac, t'as intégré une école d'art graphique En fait 99 je suis à Paris Je fais des études d'art graphique Et puis voilà je fais du dessin, de la peinture Un peu de volume Je travaille sur des logiciels comme After Effects Des trucs de 3D aussi Dreamweaver Plein de logiciels comme ça Et puis voilà quoi tu vois Et ton passage dans cette école ça t'a apporté quoi dans ton travail aujourd'hui ? En fait c'était très scolaire en fait tu vois il y avait une rigueur en fait on nous apprenait à être à l'heure à rendre les rendus en temps et en heure à être rigoureux dans ce qu'on faisait tu vois et en fait je pense que dans mon travail d'aujourd'hui avec la vidéo tout ça c'est ce que ça m'a apporté tu vois beaucoup de rigueur beaucoup de professionnalisme et puis une envie de tu vois de rendre bien les choses quoi tu vois. Et donc l'école t'a apporté la rigueur et le professionnalisme ? Ouais mais aussi un oeil artistique tu vois bien sûr un oeil artistique et puis le travail sur les couleurs tout ça. Ton inspiration elle vient d'où ? Ah mon inspiration elle vient d'un peu partout tu vois mon influence elle vient d'un peu partout les Antilles tu vois comme j'ai grandi aux Antilles ça m'a grave motivé aussi parce que tu vois venir des Antilles en France tout seul parce que j'ai pas de famille ici enfin j'ai un peu de famille tu vois j'ai un cousin ma grand-mère elle habite ici tout ça mais en fait je suis tout seul tu vois j'habite tout seul tu vois je suis isolé mais bon bref Donc hormis ça bon le côté Antillais après au niveau du cinéma tous les films que j'ai vu dans mon enfance et puis aussi tout ce que je vois du côté des Américains puis tout ce qu'il y a dans le monde de l'art aussi que j'aime bien tu vois donc voilà tu vois. Et quand tu regardes un clip américain et après tu t'en inspires pour faire un de tes propres clips comment tu fais justement pour pas copier le clip juste t'en inspirer en fait ? Bah par exemple tu vois RTC ça a été difficile quand même de pas copier tu vois mais on s'est inspiré de l'ambiance de Bruce Wayne tu vois Je veux prendre la lambeau moi ouais Mais tu vois on a fait un Batman à la française tu vois Ouais c'était vraiment une référence tu vois ouais c'était une référence tu vois et moi je suis content tu vois ben ouais En fait il faut s'inspirer et ne pas copier parce que copier tu vois c'est comme si tu... Moi je trouve que quand tu copies un truc c'est comme si tu respectais pas le travail d'autrui en fait Mais si tu copies, copie bien et fais mieux en fait tu vois Parce qu'il y a des gens qui copient et qui font beaucoup mieux tu vois Dans le rap, dans l'art, dans le vestimentaire et tout Mais moi je pense que si tu copies il faut le faire bien tu vois Donc moi je préfère m'en inspirer et après tu vois Et tu peux nous expliquer les étapes de création d'un clip justement pour RTC Comment ça s'est passé, du synopsis, à l'échanger avec l'artiste Alors RTC ça se passe comment par exemple L'artiste il m'appelle enfin Booba il m'appelle Il m'envoie un message au mois de juillet Il me dit ouais j'ai un son lourd là C'est un son rapé et tout donc il faut qu'on trouve une idée sympathique tu vois Donc du coup je réfléchis je réfléchis Il me donne quelques idées il me dit par exemple moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un délire luxe Avec un délire banditisme et tout Donc moi je réfléchis tout ça Après je lui propose des trucs Lui il revient encore vers moi pour me dire Ouais là c'est bon j'ai fini le son Je t'enverrai l'instru pour que tu écoutes Ça se passe comme ça Il m'envoie l'instru j'écoute Donc du coup moi j'ai des idées qui arrivent Après il m'envoie encore des idées Il me dit ouais j'aurais bien aimé qu'il y ait des brinks et tout Des trucs comme ça J'ai dit ah ok d'accord Donc du coup je vois un peu mieux le truc Mais tu as déjà écouté le son à ce moment là Ouais ouais Et du coup au final il me dit quoi ? Il me dit euh... Il me dit euh... Ouais banditisme et luxe ça te fait penser à quoi ? Et du tac au tac tous les deux On s'est dit Bruce Wayne Et voilà et c'est parti comme ça Et du coup je lui ai dit ok ah ouais ouais d'accord je vois Donc du coup après j'ai écrit euh... J'ai écrit le synopsis Dans le synopsis j'ai bien détaillé qu'on voulait une cave à la Batman tout ça Après il m'a dit ouais mais il faut vraiment que ça fasse cave de Batman tout ça Donc on a fait des repérages On a tourné on a cherché des lieux et tout avec la boîte de prod et puis voilà Ça s'est passé comme ça tu vois Et au final après ben un jour de tournage on a passé euh... Deux jours dans Paris euh... On a essayé de faire un tournage un peu discret mais euh... T'as vu Bouba il est tellement connu qu'à chaque fois qu'il passait avec la Lambo Les gens le voyaient ils le prenaient en photo euh... Et puis voilà après euh... Une fois que tout est en boîte c'est à moi de faire le montage Donc j'ai passé euh... J'ai passé euh... J'ai passé combien de temps ? Une semaine ? Une semaine et demie ? Non je crois que c'est une semaine Ouais j'ai passé cinq jours en montage Et après j'ai fait appel à un... Un... Un graphiste... Enfin un motion design... Un motion designer pour faire euh... L'intro Et les effets avec les chauves souris Avec les chauves souris tout ça là ? Ouais voilà Et en fait entre le tournage Ouais Et la création du clip chez toi Ça te prend combien de jours à peu près ? Entre le tournage et la création... Et le clip fini ? Et le clip fini ? Ouais deux jours de tournage Cinq jours de... De montage euh... Et puis euh... Peut-être la validation on va dire une semaine et demie tu vois ? Et c'est comme ça pour tout l'équipe en fait ? Généralement j'essaye d'être comme ça Grand maximum je peux rendre un clip un mois après Mais c'est parce que je suis surchargé de travail tu vois ? Mais généralement j'essaye de rendre les clips rapidement Tous les clips que... Ben c'est pour ça aussi que les gens ils me disent Mais comment tu fais ? Mais en fait c'est parce que Quand je sors d'un tournage Tu vois j'ai pas le temps de me dire Ah je suis fatigué Je vais aller en boîte me reposer Je vais aller voir ma meuf ou bla 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 Ou ceci ou cela J'ai pas le temps tu vois ? T'enchaînes directement pendant que t'es encore dans la dynamique du tournage Dès que je suis dans la dynamique j'enchaîne direct et je termine et voilà Parce que si tu laisses passer des jours T'auras peut-être plus le même... Ouais voilà tu vois Ben des fois ça m'arrive tu vois De laisser passer un ou deux jours Pour que je me remette en question Que je me dise est-ce que j'ai tout bien tout ça Et comme ça je déroche je regarde bien les rushs Mais en vrai je laisse pas passer une semaine ou deux tu vois J'enchaîne direct en fait Et un clip comme RTC Ouais Le budget l'était de combien à peu près ? Ouh ça c'est des infos que je peux pas communiquer mais euh... C'est un budget qui était... Conséquent ? Ouais moyennement tu vois On a fait avec ce qu'on avait tu vois Mais euh... Malheureusement je peux pas communiquer les prix comme ça tu vois C'est comme les médecins C'est secret professionnel tu vois Mais euh... Non c'était un budget normal tu vois de clip tu vois Y'avait pas... On a pas... On a pas pété la baraque Et on a pas fait... On a pas non plus eu euh... Le minimum tu vois Mais ouais c'était normal Et tu peux nous dire c'est quel clip qui t'a coûté le plus cher Enfin qui a coûté le plus cher putain Euh... Le clip qui a coûté le plus cher de ma carrière C'est celui que j'ai fait en 2007 pour Tony Parker C'est parce que euh... A l'époque ouais moi j'ai produit ce clip Et euh... A l'époque euh... Euh... On avait... On a du payer les billets d'avion pour euh... Toute l'équipe qui venait de Paris Moi à dire de prod Les gens de TF1 On a du payer l'hôtel pour eux sur place Après les moyens techniques on a du... Ouais grave parce qu'il y a... On a payé une prod exe pour euh... Pour se déplacer à San Antonio tu vois Donc il y avait beaucoup de... Ouais ça fait beaucoup d'éléments qui ont fait que le budget il est monté Mais c'est le plus gros... C'est le plus cher de toute ma carrière Et au niveau des choix des figurantes et des figurants T'interviens dedans toi ou pas ? Euh... Bah ouais je suis obligé en fait C'est-à-dire que c'est toi qui sélectionne les figurantes ? Il y a moi et la force en fait Donc moi moi je suis au casting Je lui prends des photos ou des vidéos Et je lui envoie, il valide et voilà tu vois Et quels sont tes critères on va dire ? Mes critères ? Est-ce que ce sont tes critères personnels à toi ? Ou bien c'est plus euh... Quelle figurante colorable le mieux à l'ambiance du clip ? Ouais c'est plus ça en fait C'est plus ça en fait C'est plus ça en fait Mais vraiment euh... Moi j'essaie de coller à l'univers de l'artiste en fait tu vois J'essaie de vraiment coller à l'univers de l'artiste tu vois Booba lui il aime bien les filles bien faites Assez costaud tu vois Enfin quand je dis costaud c'est euh... En chair quoi tu vois Chargé ? Ouais chargé Mais tout le monde en vrai tout le monde Y'a pas que lui il y en a plein tu vois Y'en a qui font genre tu vois Mais... Tous les artistes ils kiffent les meufs qui sont dans les clips tu vois Mais nous euh... Notre délire c'est plus ouais... Fille un peu à l'américaine quoi tu vois Voilà Bah une fille que tu peux croiser dans la rue quoi Voilà jolie forme Si si y'a des filles qu'on peut croiser dans la rue qui sont bien Non je veux... Ouais mais je veux pas dire pas une fille quelconque c'est ça quoi Faut quand même que... Des fois ça peut servir hein des filles quelconques pour certains clips tu vois Donc voilà Ok d'accord Et au niveau de tes conseils que tu donnais aux artistes Ouais Est-ce que tu les conseilles sur leur attitude à avoir Sur leur façon de se déplacer devant la caméra Ou pas du tout ? Ouais j'essaye 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 Euh... Y'en a ben y'en a qui sont habitués à la caméra donc euh... Eux ils savent très bien ce qu'ils ont à faire Et y'en a d'autres quand je sens qu'ils sont un peu timides tu vois je leur dis ouais les mecs faites comme ci, faites comme ça, bougez comme ci, déplace toi comme ça, fais pas trop de mouvements, essaie de mieux rapper Parce qu'en fait si tu rappes pas si tu fais juste euh... imiter ton rap en fait ça se voit en fait tu vois A la caméra bien sûr Ouais ça se voit à la caméra donc voilà quoi Les artistes les plus timides c'est les nouveaux artistes, les artistes jeunes ou même les anciens ils peuvent parfois... Ouais les anciens des fois tu vois ils sont pas habitués ils sont pas à l'aise ou... Peut-être ils se disent ouais si je travaille avec Chris j'aurai une image comme ci donc faut que j'agisse différemment Or que moi je m'adapte très bien à l'artiste tu vois Je fais des clips pour Rimka, Mokobe, tous ces gens là C'est-à-dire que parfois tu sens que les artistes... Ils étaient à l'aise et tu vois Tu penses que certains artistes peuvent avoir la pression de travailler avec toi ? Enfin de se dire euh... Je sais pas ça peut arriver après moi t'as vu moi je suis pas une rostar hein tu vois Moi je viens je fais mon taf et je rentre chez moi et sans plus tu vois Donc euh... Non je pense... Je sais pas s'ils ont la pression ou pas je sais pas Je sais pas Et au niveau de ton travail Comment tu donnes vie à tes clips ? Est-ce que tu sais les images qui donnent l'ambiance du clip ou c'est plus les effets que tu vas apporter à ces images là ? C'est quoi tu fais ? C'est un peu des deux hein Après moi les effets j'en utilise pas beaucoup beaucoup mais euh... J'essaie d'avoir la plus belle image possible selon moi en fait tu vois Après je demande pas l'image parfaite parce que de toute façon rien n'est parfait sur terre tu vois Il faut toujours un peu de défaut tu vois dans le parfait Mais euh... Dès qu'une image me plait Mais aussi au préalable tu vois j'ai déjà mon plan dans ma tête Je sais déjà ce que je veux Et dès que j'ai atteint mon but ben je sais que ça me plait Couper c'est dans la boîte et voilà tu vois Donc voilà après les effets que je rajoute ou pas Moi je suis content tu vois au final Et le fait que tes clips suivent le beat parfois Ça c'est fait exprès ? C'est un truc auquel tu tiens ? Moi j'écoute beaucoup de musique tu vois Depuis que je suis tout petit j'écoute du reggae, rap, raga, dance-soul bla 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 La salsa, tout, j'écoute tout comme musique du rock, hard rock, musique de film Et du coup ça fait que je ne dirais pas que j'ai l'oreille musicale mais euh... Moi j'aime bien quand un clip est cadencé en fait tu vois C'est comme si ton image dansait avec le public en fait tu vois avec le spectateur Donc ouais c'est vrai que quand je regarde mes montages ils sont vraiment calés sur le beat tout ça Mais des fois ça le fait, des fois ça le fait pas tu vois Après tu vois il y a des clips où je ne cale pas mon montage sur l'image Et ça passe très bien aussi tu vois Mais c'est vrai que j'aime plus caler sur l'image Ça te parle le plus en fait ? Exactement C'est à dire que quand on dit meilleur réalisateur de clip en France on dit Chris Macari Ouais Ça doit bien te parler, ça doit bien te faire quelque chose et tu dois bien savoir pourquoi Franchement c'est gentil hein tu vois Ça me fait plaisir, ça me touche Mais après tu vois il y en a plein d'autres qui sont bons tu vois Les gens ils pensent que vas-y Chris Macari il est là Les mains dans les poches il vient sur le tournage bla 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 Il prend son argent et il rentre chez lui Hé c'est pas du tout comme ça Si je devais donner des conseils à des jeunes qui veulent se lancer Je leur dirais les mecs pensez pas à la gloire, pensez pas à l'argent Pensez pas à ouais genre je vais avoir des sables à l'oeil ou des trucs comme ça C'est pas comme ça, c'est juste tu travailles Et quand on a travaillé, quand on a prouvé tu pourras tu vois Comment tu prends les critiques qui disent parfois Macari c'est toujours la même chose c'est toujours la même chose Bah en vrai je vais pas te mentir Avant ça me faisait ça me foutait le seum de ouf Parce que je me dis ah vas-y les gens ils sont là et critiquent Mais ils sont pas à ma place Mais le plus souvent c'est déjà de la critique gratuite Les gens ils se branlent Ils font rien de leur vie mon frère Ils sont derrière des écrans Vous venez sur le terrain Prouvez nous que vous vous pouvez faire la même chose Et que vous enchaînez 50 clips Et c'est pas les mêmes clips à chaque fois Clip ta Hollywood Mon negro Chris Macari Z Vaisseau mère J'm'arrache de là